Musique Bonjour, c'est le huitième numéro d'une série d'émissions consacrées à l'action de la collectivité régionale. L'initiative nous permettra de découvrir la région à travers son économie, sa culture, sa vie sociale, les grands événements et sans oublier les lieux incontournables. Dans ce numéro, nous verrons comment la collectivité régionale accompagne les ligues et les comités au travers des conventions d'objectifs. Pour la collectivité régionale, le sport est d'abord un instrument d'insertion, d'éducation et d'épanouissement. Et c'est aussi un axe majeur du développement. Pour assumer sa politique, la collectivité accompagne les ligues et les comités au travers de conventions d'objectifs. La Ligue de Hande peut se prévaloir de ses bons résultats et de son ancienneté. Créée en 1970, elle compte aujourd'hui 15 clubs et pas moins de 4900 licenciés. L'augmentation de ses effectifs est assez probant depuis quelques années, puisqu'on est passé environ de 1400 licenciés de compétition. À l'heure actuelle, peut-être on doit être à environ 1900, 2000 licenciés de compétition. La Ligue de Hande a démontré son savoir-faire outre-Atlantique et ambitionne désormais une reconnaissance dans la Caraïbe. Nous sommes, je dirais, régulièrement invités à participer au championnat de France National 2 pour les filles et National 3 pour les garçons. Voir donc des sélections qui vont essayer de rayonner sur la Caraïbe. Les rencontres inter-îles dans la Caraïbe, ça a existé. Nous avons rencontré des équipes comme Saint-Domingue, nous avons rencontré Porto Rico, nous avons rencontré le Venezuela. Et là, désormais, c'est une renaissance. Nous avons essayé de mettre en place de nouveau, je dirais, des contacts qui nous permettront d'évoluer effectivement dans cette géographie. Des ambitions qui nécessitent des fonds et les seules cotisations des adhérents ne suffiraient pas à donner de véritables possibilités d'évolution pour les clubs comme pour les sportifs. Au niveau financier, nous avons effectivement des subventions qui émanent dans un premier temps de l'État. Nous avons aussi le Conseil Régional qui finance aussi les actions. Nous avons mis en place un plan pluriannuel avec le Conseil Régional. Ces ligues et ces comités se fédèrent autour du Comité Régional Olympique et Sportif, le CROSS. L'ensemble représente pas moins de 70 000 licenciés et 10 000 bénévoles. Alors, les actions locales, c'est d'abord, nous, tout le monde connaît le CROSS à travers la capacité d'organiser la grande cérémonie en fin d'année qui récompense les meilleures sportives de l'année. Mais au cours de l'année aussi, nous avons la journée olympique du 23 juin. Nous avons la semaine Santé vos sports au mois de septembre. Nous avons aussi des actions déclinées et contractualisées avec les collectivités au niveau des écoles primaires, des interventions pour faire la promotion des valeurs olympiques. Mais également aussi notre capacité à faire des compétitions au niveau de la Caraïbe, au niveau des Amériques, dans notre zone géographique. Ça, c'est une priorité pour le CROSS de la Guadeloupe. Pour participer à ces compétitions nationales et internationales, il faut des apports financiers conséquents. Et la région, une fois encore, y contribue. Ça coûte très cher de se déplacer, ça coûte très cher de se préparer. Et la région Guadeloupe, donc terre de sport, terre de champions, a le mérite d'encourager les sportifs parce qu'il y a des retombées lorsqu'il y a un champion guadeloupéen au niveau national ou international. La collectivité à ce niveau-là joue son rôle, notamment au niveau de l'aide pour les déplacements, au niveau de l'aide pour la structuration des ligues et des comités. Mais également aussi l'accompagnement des jeunes sportifs à travers la bourse aux sportifs, qui est une façon aussi d'encourager les jeunes sportifs à rester sous place et se former avec des aides financières. La collectivité régionale soutient également l'organisation d'événements sportifs majeurs et populaires sur notre territoire, comme le Tour Cycliste International de Guadeloupe, le Tour de la Guadeloupe de la Voile Traditionnelle, TGVT, la Carugette ou le Meeting d'athlétisme organisé chaque année en présence d'athlètes de la Caraïbe et de l'Outre-mer. Ces manifestations contribuent à capter l'intérêt sur notre région. Récemment, s'est déroulée la quatrième édition de l'Open de tennis à Gauzier. Une idée originale, née pour soutenir les jeunes guadeloupéens en circuit international. C'est un tournoi international, les joueurs s'inscrivent en fonction de leur placement à l'ATP. Aujourd'hui, sur cette manifestation, nous avons 21 nations qui sont représentées avec des Japonais, des Thaïlandais, des Thaïwanais, des Tchèques, des Russes. Mais l'avantage qu'ont les organisateurs, c'est qu'ils peuvent inviter des jeunes guadeloupéens, tout à fait. Il y a Djany Mina qui a été vice-champion du monde junior. Et ensuite, Calvin Emery qui a été en finale de Roland Garros junior, qui a gagné quand même 2-3 tournois de 10 000 dollars. Une rencontre de haut niveau, désormais passage obligé pour les joueurs de tennis classés en ATP. Et la possibilité de suivre les matchs en temps réel sur le net. « Dès le début, la région nous a accompagnés. Timidement au début, peut-être parce qu'elle voulait voir comment les choses se déroulaient. Et puis, chemin faisant, aujourd'hui, la région, depuis 4 ans, nous a accompagnés. Et c'est le partenaire majeur de cette manifestation. Sans elle, je pense que ce manifesteur ne pourrait pas avoir lieu. Le plan financier, nous accompagnons sur le plan financier, nous accompagnons également sur le plan de la communication, nous accompagnons sur le plan de la logistique. » Une manifestation qui s'adresse aussi aux scolaires, pour leur faire découvrir le tennis. « Au jour de cette année, pour la 4ème édition, nous l'avons ouvert de plus en plus aux scolaires. Il y a près de 600 jeunes qui sont attendus sur le centre de l'île pour la manifestation professionnelle. Ils prennent des autographes, ils font des balles d'échange, etc. Et ça peut susciter des vocations. » Il y a aussi tous ces jeunes joueurs, ramasseurs de balles, qui viennent côtoyer leurs idoles. « J'aime bien faire des matchs. C'est ça que j'aime bien. Oui, j'aime gagner, mais je n'aime pas perdre. Oui, c'est la première année que je ramasse ces balles. Au moins, on est tout près des joueurs. Je suis là en tant que ramasseur de balles. Pour la compétition, peut-être, en regardant les plus expérimentés joués, je vais peut-être mieux savoir faire des coups et peut-être plus gagner des matchs. Tous ont l'espoir d'être choisis pour aller ramasser les balles à Roland-Garros lors du prochain tournoi. « Dans mon collège, il y a un club tennis. J'en fais comme ça de temps en temps. J'aime beaucoup le sport et je recherchais tous les sports qui pouvaient m'intéresser. Et ça, c'est le premier qui m'a intéressée. » Changement de décor, direction le port de Goyave. Ce jour-là se déroulait la quatrième manche du championnat de voile traditionnelle. Ces embarcations, destinées à la pêche, ont donné l'envie à certains de concourir. Ce sport, très physique, a créé des vocations comme celle de François Guy Bourdin, qui vient de participer à la Transat AG2R. C'est un pur produit de la voile traditionnelle et un excellent marin. Le berceau de la voile, de l'apprentissage de la voile, ce sont les clubs de voile. Il y a aussi ceux qui commencent par la voile traditionnelle et ça donne un bon produit aussi. Donc tout dépend de l'individu, de sa motivation. 2000 licenciés, référencés sur l'ensemble des clubs de voile, dont 400 pour la voile traditionnelle et de nombreux adolescents. Pour continuer à œuvrer auprès de ce public, mais aussi des jeunes en difficulté et des personnes handicapées, il faut de nombreux soutiens. Les politiques répondent, entre autres et surtout, je ne dis pas entre autres, mais surtout la région Guadeloupe, qui s'investit énormément dans cette activité-là, que ce soit ici, que ce soit au Salon Nautique, parce que nous sommes, ça fait quelques années, nous sommes toujours, toujours présents au Salon Nautique grâce au CTIG. Un autisme mis à l'honneur par de formidables rencontres de voile, comme la route du Rhum, la G2R, ou encore le tour de Guadeloupe en voile traditionnelle, ou le tour en catamaran des handicapés. Donc voilà, c'est pourquoi on dit que c'est l'année du nautisme, de A à Z. Je crois que la Guadeloupe va vivre cette année-là. Ça s'appelle la route du Rhum, destination Guadeloupe. Et bravo à la région pour cette mise en place et cette sensibilisation. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et n'oublions surtout pas nos petits clubs, qui sont le berceau des grands. Toujours sur l'eau, mais dans un tout autre registre, s'affiche la Carugette. Une sulfureuse combinaison de vitesse, de stratégie et d'endurance. Du grand spectacle comme on l'aime et qui n'a pas failli à sa réputation pour cette 17e édition. Cette année, la SEM Patrimoniale a été le partenaire majeur dans l'organisation de cette compétition. La région nous a demandé de porter le projet et de porter cette opération. Donc on s'est fortement impliqué dans la Carugette avec des accords qu'on a pris avec les organisateurs sur la réalisation, l'organisation de la Carugette 2014, mais aussi sur les projections 2015-2016. La région a souhaité placer cette année sous le signe du nautisme. Mais c'est seulement une étape dans un parcours programmé depuis plusieurs années. Cette implication s'inscrit dans un programme général qu'a initié le président Lurel il y a quelques années, notamment avec la création de Guadeloupe Grand Large, c'est-à-dire le développement du nautisme en Guadeloupe afin de créer à la fois de l'emploi, de faire connaître la Guadeloupe et puis de générer tout un tas de filières professionnelles qui sont porteurs d'emplois et de richesses. Une Carugette qui cette année a innové, notamment par le positionnement d'un écran géant et un renforcement de la sécurité. C'est une specificité de cette course, c'est pas une course devant le public, c'est une course au large. Et donc, cet grand écran a permis aux gens de pouvoir regarder la course et pendant tout le parcours de cette Carugette. La région porte un intérêt particulier au Pôle Espoir en vue de voir éclore de jeunes talents qui seront les sportifs de haut niveau de demain. Depuis plusieurs années, elle leur accorde des aides, comme Améline Nokandi, cette lycéenne de 16 ans, inscrite en seconde au Pôle Espoir de Hande au lycée Gerville-Réache à Bastère. Elle a débuté à la JTR de Trois-Rivières à l'âge de 8 ans. J'ai été à la ZUP, j'ai fait deux ans à la ZUP, parce que le club de JTR n'avait pas de filles, donc je m'entraînais tout le temps avec les garçons. Et comme j'ai été détectée pour la sélection de la Guadeloupe, je ne pouvais pas jouer avec les garçons, donc je n'avais pas de match pour progresser. En classe de 4e, mon entraîneur Francis Maligno m'a dit de venir faire de la musculation dans le Pôle de Bastère à Gerville-Réache. Je voulais aller un peu plus loin, donc je suis rentrée en classe de 3e. C'est là que j'ai été détectée pour mon premier stage national. Et depuis, j'ai continué, je suis en seconde au Pôle de Gerville-Réache à Bastère. Ambitieuse, rigoureuse, Méline se donne les moyens d'aller plus loin. Je voudrais intégrer un centre de formation en métropole, mais pour l'instant, je suis trop jeune. Et c'est en classe de terminale, si j'ai mon bac, que je ne vais pas retirer, si je suis détectée. Oui, moi, je veux aller le plus loin possible. Ce que je veux par-dessus tout, c'est intégrer l'équipe de France Senior. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champion, a permis l'éclosion de nombreux sportifs d'envergure nationale et internationale. En 2013, ils ont été 267, comme Méline, à recevoir une aide individuelle. Résolument, la région accompagne tous ces jeunes pour leur permettre d'aller rayonner au-delà de nos frontières. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Wendeloup Première. Sous-titrage ST' 501